bonsoir bonsoir malou bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur le canal de mame et des mondes invisibles pour ceux qui ne connaissent pas bonsoir j'ai la joie de recevoir ce soir malou bonsoir à tous bonsoir malou alors avant de passer la parole à malou je vais vous demander déjà si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien bonsoir julienne de périgueux bonsoir joël oui vous pouvez mettre dans le chat voilà est-ce que tout se passe bien techniquement pour vous malou moulisse qui va aborder le thème ce soir réussir sa vie et en faire une oeuvre d'art grâce à l'artiste en soi quel beau programme malou un programme malou qui est artistologue alors quand j'ai vu ce nom pour la première fois j'étais vraiment dans l'interrogation et et donc malou en attendant que antonia dit que tout est ok donc j'espère que c'est le c'est le cas pour vous tous tout un tout est nickel pour carol depuis la corse merci de nous inviter ici ce soir mais c'est un grand plaisir carol qu'on vous invite ici ce soir et alors malou est ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et puis qu'est-ce que c'est que ce mot d'artistologue qu'est-ce que c'est alors donc oui je suis malou moulisse je suis ravie d'être ce soir présente merci à christophe et au canal de l'âme de m'avoir gentiment accueillie et je suis ravie de tous vous voir ici merci de votre présence alors je suis artistologue c'est un métier que j'ai créé parce que c'est je révèle en fait l'artiste en chacun alors je l'ai développé parce que ça fait 30 ans que je l'étudie que je l'expérimente que je l'analyse cet artiste qui est malmené depuis des siècles et du coup je révèle l'artiste en chacun évidemment l'artiste n'est pas que l'aspect créatif dans le secteur artistique on va voir ce soir il est bien plus vaste que ça il se déploie sous différentes façons d'être puisqu'il s'agit principalement d'une façon d'être au monde et on va essayer de décliner un petit peu son processus en fonction de toutes les thématiques qu'on va aborder ce soir et du coup j'en ai créé aussi une philosophie qui va être très aidante pour le monde de demain parce que notre monde comme vous le savez tous fonctionne un petit peu à l'envers et quand on met l'artiste au premier plan de notre vie on n'accède pas du tout aux mêmes choses on ne vit pas les mêmes choses et et voilà on va en parler un petit peu ce soir donc merci à tous d'être là j'espère que c'était assez clair la définition de ma présentation de métier fiche métier oui c'était parfait malou merci beaucoup et bien écoute si tu le souhait je te laisse continuer faire faire ta présentation tout à fait alors je sais pas si tout le monde s'en rappelle mais en tout cas on va voir ce soir la vraie définition de l'artiste oser être vrai sans peur développer ses capacités psychiques très simplement et transformer la souffrance les épreuves et les erreurs en parcours de notre parcours en magie christophe a totalement disparu vivre sereinement face aux incertitudes c'est plus que d'actualité je dirais vous allez voir que c'est vraiment une façon de voir les choses qui est complètement différente et puis retrouver de la légèreté et créer sa propre oeuvre d'art notamment son existence et la prendre à pleine main alors pour commencer avec la véritable définition de l'artiste comme je vous le disais tout à l'heure l'artiste a été vraiment rabroué pendant des siècles mis au rencard comme celui qui joue du bling bling sur scène qui divertit la population comme le bohème un petit peu vous savez en guenille et sans le sou non il est beaucoup plus il est beaucoup plus vaste que ça c'est pas que ça l'artiste c'est vraiment l'être qui se présente on le réduit énormément mais on pense souvent qu'il est inutile alors que il est pourtant très impactant c'est lui quand même qui ouvre les consciences depuis des siècles son impact et sa puissance sont considérables il est surtout essentiel au monde qu'il soit connu ou inconnu et vous êtes tous artistes je vais vous le prouver ce soir sa liberté d'être à l'artiste est tellement grande que c'est grâce à ça qu'il décide de sortir des rangs et de chevaucher sa propre existence en prenant pleinement la responsabilité de son existence parce que être libre faut le dire quand même c'est être responsable de sa vie et l'artiste est aussi un expérimentateur un explorateur un chercheur de vérité navigue dans l'essence de la vie c'est pour ça qu'il va toujours voir en profondeur il oeuvre conjointement avec l'intelligence universelle donc vraiment pas du tout dans notre façon de procéder parce qu'usuellement c'est vrai qu'on choisit plus l'ego et le mental on a été taillé pour ça on va le voir c'est magnifique mais non l'artiste lui c'est ce qui nous permet en tout cas quand on le met au premier plan de laisser l'être profond se présenter et au fil de ses expériences parce qu'il adore expérimenter l'artiste il s'étoffe donc l'être s'étoffe il s'agrandit il abrique les apprentissages et être artiste c'est avant tout un art de vivre et l'art est présent partout on va le voir aussi et il est présent en toute chose sa forme chez l'artiste peut changer et mais le fond est toujours là c'est à dire l'être est toujours là mais la forme qu'il prend l'artiste la forme que vous avez change on n'a pas le même corps on peut être scientifique chanteur cuisinier parent peu importe la forme qu'il prend l'artiste dès qu'on lui laisse la place c'est notre être profond qui s'anime et qui s'exprime donc bref l'artiste c'est toute l'humanité c'est toute l'humanité pardon et il se trouve en chacun il est temps de le révéler les amis donc ça c'est pour la la le premier pan c'est à dire la définition la réelle définition de l'artiste il y a encore plein de choses c'est tellement vaste sa manière de procéder est ce que déjà c'est assez clair pour tout le monde parce que vu que j'ouvre quand même énormément à l'artiste est ce que c'est clair pour tout le monde alors on va attendre que les personnes puissent répondre dans le chat il y a toujours un petit décalage il y a toujours une petite latence dans le chat on va attendre voir si c'est clair pour moi c'était très clair mais c'est vrai que est ce que vous pouvez mettre dans le chat si pour vous c'est clair c'est clair est ce que c'est clure comme dirait je ne sais plus quel c'est très comique yveline répond tout à fait dans l'être majuscule caroline moi mais pas une découverte ok bien ah bon c'est bien très bien alors c'est bien ça veut dire qu'on a des artistes ce soir et qu'ils utilisent c'est parfait il ya des jeunes questions à malou que penser des artistes de la renaissance du je ne connais pas cette période là je sais que majoritairement depuis des siècles les artistes Einstein était un artiste et notamment dans son approche et dans sa façon de vous allez le comprendre au fil de ce que je déroule mais l'artiste il vit pleinement son existence il n'aiguille jamais une façon de faire ou un modèle, il partage juste sa vision donc effectivement j'imagine qu'à la période de la renaissance il y a eu beaucoup d'artistes peu importe le médium ou le support qu'ils utilisent qui partagent leur message et qui éveillent les consciences par rapport au message il faut juste arriver à déceler les messages donc je ne sais pas si j'y ai répondu mais je ne suis pas trop intellectuelle, je suis une artiste c'est vrai qu'à la renaissance si je peux me permettre il y avait des grands personnages comme Léonard de Vinci par exemple qui étaient à la fois d'éminents inventeurs ils étaient à la fois dans la science et puis en même temps c'était un peintre remarquable donc ils touchaient un peu à tout à cette époque tout à fait et puis c'est vraiment ce qui est intéressant chez l'artiste c'est justement parce qu'il partage ce qu'il vit du monde on va le voir mais il n'y a pas de façon d'embrouiller l'autre sur sa propre voix non au contraire il pousse les gens à aller vers eux-mêmes en fait tout en partageant leur découverte c'est ce qui fait la particularité de l'artiste et l'artiste c'est pas forcément Léonard de Vinci c'est juste parce que c'est des têtes connues mais après moi j'en ai connu plein dans ma vie qui ne sont absolument pas connues et qui font de l'agriculture tu vois par exemple voilà c'est un peu l'idée alors comment oser être vrai sans peur en fait on vit quand même dans une logique qui est complètement inversée par rapport à la logique fondamentale qui nous est insufflée par la nature elle-même ne serait-ce que et parce qu'on a appris comme ça et parce que depuis l'enfance on a appris de manière très intellectuelle on ne nous apprend pas à être humain on nous apprend à savoir notre mental et notre capacité cérébrale sont toujours mis au premier plan et même dans la spiritualité ou même dans le développement personnel on a l'habitude d'apprendre comme ça et c'est super compliqué parce que c'est insécure d'apprendre d'une autre manière donc en fait ces outils sont quand même le mental et l'ego sont quand même censés être nos assistants et pas nos maîtres et c'est quand même toujours au premier plan dans notre façon d'apprendre et dans notre façon de vivre ne serait-ce que donc pour le coup l'artiste ce n'est pas un intellectuel en tout cas il n'utilise pas son intellect au premier plan il utilise vraiment l'être au premier plan dans le développement d'un être humain de manière très concrète dans toutes les expériences que j'ai pu avoir ou les accompagnements que j'ai pu faire en tout cas ou les divers métiers que j'ai pu exercer l'enfant a la capacité de modéliser il modélise et c'est complètement logique il crée son ego il est en train de le construire il a besoin de base et puis il prend juste à peine conscience de ce qu'il est au travers de l'autre et puis à la période de l'adolescence on quitte le modèle et on va rentrer du coup dans un besoin d'appartenance on a besoin d'appartenir à un groupe on a besoin d'appartenir à un clan mais on quitte le modèle donc on fait déjà un premier pas vers autre chose que le chemin tout balisé et puis il se passe une fracture à l'adolescence c'est à dire que de ce que j'ai pu observer l'humanité est toujours dans l'adolescence parce qu'il est difficile pour chaque être humain de ne pas reproduire les modèles tellement on en est bardé à tout point de vue les reproductions familiales les reproductions de métiers enfin tout 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 et donc à la période de l'adolescence où on a envie d'expérimenter normalement la phase d'adulte qui en suit on arrive à quitter le modèle quitter le clan et aller découvrir le monde par soi-même et aller se découvrir aussi à travers ce qu'on expérimente du monde et donc de nos propres choix or il est difficile de le faire en tout cas c'est ce que j'observe et c'est là que l'artiste rentre en jeu parce que lui je bois donc c'est là que l'artiste rentre en jeu parce que l'artiste c'est l'être humain l'être véritable qui prend vraiment son existence en main qui vit sa vérité et comme j'ai créé une citation d'ailleurs que vous trouverez partout sur West France ou je ne sais plus où le rôle de l'artiste ce n'est pas de faire joli son rôle c'est d'être vrai et c'est la chose la plus difficile je trouve pour un être humain c'est d'être vrai ce qui vient différent de l'authenticité on s'entend la vérité qu'on vit c'est une vérité de l'instant c'est une vérité d'être et un état d'être n'est jamais constant donc en fait il va se moduler sans arrêt on va visiter plein de parties de l'humanité qu'on porte et pour moi en tout cas c'est vraiment ça être spirituel c'est être vrai c'est vivre sa vérité et c'est déjà si tout le monde pouvait faire ça je pense qu'on irait énormément mieux que ce soit chacun et que ce soit tous ensemble ce serait génial alors pardon comme l'artiste vit pleinement son existence et que c'est hyper important pour lui et qu'il en prend toute la responsabilité il accepte évidemment tout ce qui compose la vie il ne peut pas s'en écarter sinon il s'écarte complètement de l'humanité et lui il est l'humanité l'artiste il la vit il la oui c'est ça il la vit pleinement il accepte la chose la plus difficile à concevoir finalement chez tout être humain c'est la dualité dans laquelle nous vivons pourquoi c'est si difficile à accepter cette dualité parce qu'au fond de nous on a tous envie de vivre en paix et on aimerait tous que ce soit positif que ce soit beau et on se rend bien compte en vivant sur cette planète que ce n'est pas le cas un monde aussi vrai que la nature elle est cyclique on ne peut pas déroger à cette dure réalité je crois que c'est vraiment la chose la plus difficile qu'on a à intégrer en tant qu'humain et c'est pour ça aussi souvent que le mental il reprend le dessus parce que lui il nous sécurise face à un monde aussi aussi du duel le chaud le froid le beau le mauvais le bon le mal c'est super dur à intégrer quoi en tout cas accepter et donc l'artiste est très aidant pour mieux vivre ça parce que pour mieux vivre en tout cas ce qui lui appartient parce que il ne s'écarte pas de cette dualité s'il refusait cette dualité en fait il risquerait de s'éteindre et ça il l'a bien compris ce qui n'empêche en rien le fait qu'il visite toute sa spiritualité mais c'est qu'il est vraiment dans l'humanité il la garde il la préserve c'est son champ d'expérience ça lui appartient des fois on est bien des fois on n'est pas bien et c'est comme ça et l'artiste il l'accepte au contraire au contraire pardon alors au cours de notre vie vous avez remarqué qu'il y a une grande différence entre lire comprendre une idée un concept et l'expérimenter vraiment dans sa chair pour l'intégrer notre être profond et donc l'artiste lui il ne souhaite pas tout savoir sur le monde mais ce qui lui importe par dessus tout c'est cette liberté d'être il est libre d'être pleinement dans son intégralité et vivre sa vérité et expérimenter sa vie c'est deux choses extrêmement viscérales chez l'artiste parce que sinon il meurt l'artiste c'est l'être qui se révèle on est d'accord et donc quand il s'explore il s'explore sans jugement et sans s'enfermer dans ce qu'il découvre parce qu'il sait pertinemment qu'en procédant ainsi ça lui permet d'accéder à toute sa complétude et sa complétude c'est aussi l'humanité et dans l'humanité il y a toutes les personnalités du monde entier évidemment je ne sais pas quel âge ont les gens qui sont là moi j'ai 45 ans quand j'avais 18 ans j'avais des défauts que je n'ai plus et j'avais des qualités que je n'ai plus et enfin que j'aime et qui sont étouffées je dirais parce que j'en ai développé d'autres et inversement donc en fait on se modifie au fil du temps on n'est jamais la même personnalité quand j'entends personnalité j'entends trait de caractère qui est lié à l'ego pour le coup quand on regarde l'artiste dans le secteur artistique alors on va le remettre dans le secteur très en surface qu'on connait quand on voit les comédiens quand on est acteur et qu'on joue la comédie pour bien jouer la comédie et pour avoir un jeu juste on incarne un personnage on ne joue pas à la comédie si on incarne aussi bien un personnage ça signifie qu'on l'a en nous non donc ça signifie qu'on est tout qu'on est toutes les personnalités du monde entier et nous on se restreint à se dire qu'on est ci et qu'on est ça alors oui ça aide pour se définir et en tout cas pour voilà je m'appelle Malou mais je ne suis pas Malou c'est ça que je veux dire au fil du temps on modifie notre caractère et le concevoir c'est grâce à l'artiste qu'on le conçoit en tout cas donc nous portons toute l'humanité en nous nous choisissons ce que nous souhaitons expérimenter de cette humanité là et nous souhaitons surtout voir quelle part de l'artiste quelle part de l'humanité pardon l'artiste va mettre en exergue et qui va lui permettre d'accéder à cette êtreté en fait à l'être profond qu'est-ce qu'il va développer chez l'être et l'artiste il se le permet vraiment c'est comme une sorte de table de mixage avec des curseurs et toute notre vie et bien l'artiste lui il va permettre de pouvoir avancer un curseur en reculer un autre tout en restant et en préservant l'harmonie tout le temps l'harmonie elle peut être dans le dans le chaos aussi des fois on est en harmonie alors qu'on est biaisé on a un petit peu de biais des fois mais on peut rester dans l'harmonie vous entendez comme ça donc au fil du temps notre vérité de l'instant se modifie en fonction de ce que nous vivons et être vrai du coup c'est être vrai dans l'instant c'est la justesse de l'instant c'est la justesse de ce que l'énergie est traversée de ce qu'on va chercher de l'énergie est-ce que c'est juste est-ce que c'est faux est-ce que c'est de l'illusion est-ce que c'est vrai l'artiste lui il sait parce qu'il met l'être toujours devant et l'être il est toujours juste puisqu'il vit dans le vrai et pour être vrai c'est sûr que ça demande une mise à nu ça demande d'être vulnérable tout ce que nous en tant qu'humains on a beaucoup de mal à concevoir ça demande à accepter qu'un jour on est bien un jour on n'est pas bien des fois on se fait comprendre des fois on ne se fait pas comprendre ce qui ne veut pas dire que l'artiste lui il ne porte pas de jugement sur l'état d'être dans lequel il se trouve il le vit ça ne le définit pas il ne reste pas coincé dedans il sait que ça fluctue c'est comme la vie ça bouge et nous ne sommes pas que des humains on est des êtres humains et l'artiste c'est ce qui permet de révéler l'être humain il nous permet de grandir il nous permet d'aller au delà des apparences des conditionnements des croyances sans pour autant se séparer de tout ça puisqu'il reste dans la vie et tout ça fait partie de la vie il est juste conscient du fonctionnement humain qui est assez basique et il l'accepte ça fait partie de la vie nous sommes constitués comme ça nous avons un mental un cerveau des sensations un ego notre être mais ça n'empêche qu'il visite tout ça qui prend tout ça avec lui et qui se permet d'expérimenter sa vie il prête juste une attention à placer l'être en premier lieu dans sa vie donc il ne nourrit pas l'ego il nourrit l'être l'artiste ce qui le nourrit principalement c'est pas c'est pas vraiment les aspects superficiels du monde pour nourrir un petit peu sa petite personnalité mais c'est plutôt la véracité avec laquelle il vit son existence et ce qu'il va trouver dans ses expériences les enseignements la substance des expériences et pour ça c'est sûr qu'il doit plonger dans sa propre vie il doit lâcher le mental et il doit vraiment plonger dans ses sensations pour le coup et c'est tout ce qui nous fait flipper un petit peu quand même donc ça c'est la partie la partie comment être vrai sans jugement sans jugement on évolue en perpétuel on est imparfait on est parfait et on est imparfait on est les deux donc c'était cette partie là et du coup je vais enchaîner avec les sens s'il y a des questions il y a une question Malou de Juliette n'y a-t-il pas un lien avec l'inconscient universel ? tout à fait bravo tout à fait l'artiste il visite complètement l'inconscient en fait c'est 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 ce qu'il fait qui fait de naviguer il navigue dedans en fait l'essence l'essence de la vie oui c'est tout à fait ça c'est l'inconscient l'intelligence universelle mais du coup en visitant les parts d'inconscient au bout d'un moment il se rend compte qu'il est tout et que la mise en forme qu'il a sur cette planète ne le définit pas c'est la présence qu'il définit c'est pas juste mon nez mon grain de beauté mes dents non c'est ce qu'il y a derrière c'est ça c'est la présence donc oui il visite l'inconscient tout à fait c'est chouette Pierre il y a de tout alors je ne sais pas à quoi il fait référence est-ce que vous pourriez à moins que tu vois toi Malou peut-être que vous avez cliqué sur le petit bouton avant que vous ayez fini votre phrase vous pourriez préciser si vous avez une demande ou votre commentaire ah Pierre humain, spirituel, tyran humain, spirituel, tyran il y a de tout pourquoi tyran ? bah non en fait alors attends coucou la serra coucou Caroline est-ce que vous pourriez préciser votre commentaire Pierre qu'est-ce que vous voulez dire ou qu'est-ce que par rapport à ça je suis juste arrêtée tu sais aux confirmations de l'image et du son oui il faut faire remonter ton petit curseur en fait tu vas remonter vers le haut voilà alors Pierre dit il y a des gens qui ne sont que tyrans humain, spirituel, tyran il y a de tout ouais mais en fait enfin je vais le développer dans la partie suivante enfin un peu plus bas mais l'artiste il ne peut pas être tyran parce qu'en fait il y a un tel respect pour la liberté de chacun en fait c'est comme si le fait de tenir absolument à sa liberté d'être et d'expérimenter son existence fait en sorte qu'il n'indique rien à personne et il ne force rien à personne si ce n'est qu'être l'exemple de lui-même et du coup il pousse les gens bien malgré lui à aller vers eux-mêmes tu vois ce que je veux dire Pierre et du coup du coup il n'y a pas de tyrannie tu vois ce que je veux dire le fait d'expérimenter sa propre existence et d'être libre de le faire il y a un profond respect pour la liberté de l'autre aussi et justement l'artiste c'est ce qu'il aime c'est cet échange d'enrichissement de ok toi ta vie c'est ça ok moi ma vie c'est ça et puis ta culture c'est ça ah ouais moi c'est ça moi je suis plus attirée par ça et toi tu penses quoi il y a vraiment un échange en fait d'être humain et de et d'expérience pour le coup donc il n'y a pas d'envie de il n'y a pas de il ne fonctionne pas avec avec l'ego du tout l'artiste le véritable il le réajuste tout de suite parce que c'est de toute façon il meurt s'il fait ça il s'étend complètement ça cloisonne trop l'ego l'être profond quand on vit avec lui et quand on le met tout le temps en avant c'est tellement plus ouvert et c'est tellement ce qui n'entache en rien le fait que on peut traverser des phases de colère des phases égotiques aussi mais on ne peut pas on ne peut pas rester là-dessus en fait en tout cas on le vit pleinement soi mais on ne le recrache pas sur les autres j'en parle un peu plus loin parce que parce que prendre son existence en main c'est en prendre vraiment la responsabilité et dans la totalité et l'artiste ça lui tient vraiment à coeur parce qu'il ne peut pas il ne peut pas suivre les modèles il ne peut pas prendre il ne peut pas prendre des voies qui ne lui appartiennent pas il peut y aller ponctuellement un peu comme des bouées de temps en temps pour aller découvrir des trucs mais en aucun cas il va c'est pas possible il a trop besoin d'expérimenter par lui-même trop trop besoin et il ne va jamais forcer quelqu'un à faire ça parce que pour lui sa vérité c'est la sienne c'est son champ d'expérience ça lui appartient au contraire elle va plutôt pousser l'autre à aller vivre le sien parce que c'est là où l'échange devient intéressant je ne sais pas si c'est clair Pierre alors je continue oui écoute vas-y puis je noterai s'il y a des questions et pas une autre question-réponse tout à l'heure donc en fait je parlais des sens là en fin de chapitre et donc on va entamer le fait de développer ses capacités psychiques très simplement c'est vrai que l'être humain a cinq sens chose que nous n'utilisons jamais en tout cas on ne nous apprend pas du tout à les utiliser on les on les on les on les on les on les écarte on les écarte nous on apprend beaucoup plus par intellect c'est normal depuis qu'on est petit on nous apprend comme ça alors que être humain vraiment c'est vivre avec nos émotions et avec nos cinq sens et comme on a tendance à avoir l'habitude d'intellectualiser parce qu'on est bien 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 conditionné pour ça et bien on écarte tout un réseau d'apprentissage extrêmement important et l'artiste lui pour le coup il les développe ces cinq sens et à force de développer ces cinq sens il développe évidemment tout son champ extra lucide extra sensoriel et le sixième sens et bien d'autres donc c'est c'est vraiment un réseau d'apprentissage qui est trop écarté à mon goût moi tout ce que je fais expérimenter aux gens en tout cas c'est vraiment par ce biais là parce que c'est hyper important déjà que les gens respectent leur expérience on va pas encore parler théorie même si là je le fais parce que c'est important pour porter mon message de l'artiste au coeur du monde et l'impact qu'il peut avoir et pourquoi je sais que vous êtes des artistes c'est parce que vous êtes des êtres humains donc c'est important mais en tout cas l'artiste lui vit ses émotions et c'est enfin il adore ça c'est quand même notre champ d'expérience humain c'est dommage de passer à côté mais on aime vivre nos émotions on aime vivre les sensations et on aime vivre son humanité dans son ensemble donc c'est ce qui permet d'étoffer notre être profond on ne développe plus le cerveau on développe un tout autre réseau l'être qui est beaucoup plus dense qui est beaucoup plus substantiel et qui est beaucoup plus essentiel quand même vu le monde dans lequel on vit et vu où on arrive pour demain et donc en élargissant nos visions des choses comme ça en développant nos sens on élargit notre champ de vision notre compréhension du monde et de nous-mêmes et donc on arrive beaucoup plus à déceler les vérités fondamentales les logiques universelles ce que disait tout à l'heure Juliette je crois c'était l'inconscient pardon en faisant le lien entre ce qu'on vit à l'intérieur de soi et les sensations donc la corporalité le toucher le goût le ressenti et bien du coup ça étoffe énormément l'être à l'intérieur que nous sommes ça le densifie énormément donc en fait c'est quelque chose qui est très logique mais quelque chose que nous n'apprenons pas en fait on apprend que de la théorie que des pratiques très intellectuelles très de savoir en fait on apprend beaucoup le savoir et on oublie tout ce champ d'apprentissage qui est vraiment extrêmement simple c'est juste qu'il faut oser y plonger et l'artiste est très aidant pour ça parce que lui il adore le faire et vous l'avez tous il adore aller dans son ressenti et même s'il est désagréable ça fait partie de son champ d'expérience ça lui appartient ça lui est propre et c'est super important pour lui pour le coup pour les développer pardon pour le coup pour les développer les outils artistiques sont super aidants si je ressors de ma propre expérience j'ai eu la chance et l'opportunité et je ne la remercierai jamais assez je la remercie encore aujourd'hui que ma mère m'ait inscrite à la danse à l'âge de 5 ans j'en ai fait 14 ans et j'ai fait du classique moderne jazz hip hop danse rock acrobatique et majoritairement même si je ne suis pas trop taillée pour ça j'ai fait du classique pendant 8 ans mais à fond sur les pointes donc je suis beaucoup plus athlétique donc j'ai un petit peu morflé quand même mais je ne la remercierai jamais assez parce que au départ c'est vrai que on apprend aux enfants à marcher mais il y a bien autre chose que ça qu'il nous faudrait apprendre et notamment la danse m'a énormément aidée à développer tout un champ de conscience qui va au-delà du corps pour le coup donc vous voyez bien que par rapport à un sens en l'occurrence le toucher le mouvement la corporalité et bien du coup et c'est ce qu'on nous apprend en danse on est dans notre corps au début on se regarde dans le miroir on n'est pas très à l'aise au début quand on est tout petit en plus encore plus et puis au fur et à mesure on maîtrise plus notre corps dans l'espace et puis après on prolonge notre mouvement c'est à dire qu'on le projette et ça c'est vraiment de l'état de conscience clairement quand on arrive à projeter un mouvement dans une salle où les gens ressentent comme si on était immense et que le mouvement il était déployé au maximum ça veut bien dire qu'on a développé bien autre chose que simplement savoir danser donc par le biais des outils artistiques la voix c'est pareil prendre possession j'ai fait du chant j'ai fait de la radio j'ai fait tous les outils artistiques qui m'ont été permis d'utiliser et en fait la voix c'est pareil il y a des gens quand je les entends parler ça me fait peine parce qu'ils ne sont pas dans leur corps ils ne sont pas dans leur voix et ils souffrent sans même le savoir donc les outils artistiques sont très aidants pour permettre en tout cas parce que c'est vrai qu'on a peur d'aller dans les sensations on a bien peur souvent de de ressentir les choses c'est des choses impalpables donc c'est vrai que ça peut faire peur mais en tout cas les outils artistiques sont extrêmement aidants pour faire le petit pas aller danser essayer d'être dans le ressenti et puis au bout d'un moment on n'a même plus besoin de c'est pas toi qui fais de la danse d'ailleurs Christophe non non c'est pas moi non mais c'est Cédric je crois au bout d'un moment quand on quand on danse quand on a l'habitude justement de danser avec plusieurs partenaires au bout d'un moment on n'a même plus besoin vous l'avez tous vécu ça j'en suis certaine de ne même pas avoir besoin d'expliquer le pas ou d'expliquer il y a une espèce de fusion et d'unité qui se passe entre ces deux personnes qui sont en train de danser tout simplement parce que il y a deux présences qui se rencontrent et qu'elles sont pleinement là et je trouve ça extraordinaire parce que du coup l'être pour le coup il est vraiment là il est vraiment présent donc les outils artistiques sont bien utiles pour développer tout ce champ de connaissances d'apprentissage sur soi et sur qui nous sommes dans le monde parce que ça développe l'extra-sensorialité l'extra-lucidité on devient aussi énormément lucide sur ce qui nous entoure et le monde qui nous entoure y compris sur nous-mêmes parce que le but c'est de se regarder quand même avec le juste juste au regard et donc c'est grâce à ce développement des champs subtils que l'artiste fait corps avec tout ce qu'il fait c'est grâce à ça et à ce qu'il développe qu'il exerce son métier en faisant corps avec son métier qu'il conduit une voiture et qu'il fait corps avec c'est-à-dire qu'en fait il fusionne entre l'être et le faire entre qui il est fondamentalement et la matière donc l'extérieur et c'est grâce aussi à ça que lorsqu'il communique avec quelqu'un il rentre en lien avec lui il n'est pas il n'est pas sur une relation ou en tout cas une communication de surface il y a vraiment une relation en lien il y a une rencontre une vraie rencontre quand on communique pour le coup lorsqu'on place l'artiste dans notre vie on va du coup beaucoup plus loin parce qu'on accède à l'essence des choses on n'a plus peur d'expérimenter parce qu'on ne se définit pas dans cette expérimentation tout n'est qu'expérience chez l'artiste c'est ce qui retire aussi tous ces enjeux qui nous stressent qui nous insécurisent du coup l'apprentissage il n'est plus du tout intellectuel mais il n'est plus linéaire et il n'est plus du tout séparé mais au contraire il devient en arborescence on rassemble tout et tout est en lien et c'est là où on peut trouver aussi les vérités les logiques fondamentales et tout ce qui constitue l'intelligence universelle on est vraiment de corps avec elle donc c'est plus savoir mais ça devient de la connaissance de la vraie connaissance pour le coup plus vous apprenez mentalement et plus vous vous écartez de toute votre dimension plus vous apprenez en étant présent et attentif à la vie en étant dans vos sensations et plus vous vous rencontrez dans d'autres dimensions de vous-même dans l'ensemble des dimensions qui vous constituent en tant qu'être profond est-ce que ça vous parle tout ça ? alors n'hésitez pas à réagir dans le chat tu vas poser des questions à Malou sur cette partie qu'elle vient d'évoquer en attendant les questions je vais t'en poser une moi Malou en fait tu as évoqué le chant tu as évoqué la danse quid des arts qu'on dit plastiques la peinture l'écriture aussi la sculpture l'écriture est-ce que ça développe d'autres capacités ça permet d'approcher d'autres choses ou est-ce que c'est la même chose ? l'écriture en fait tu peux vivre en tout cas moi je l'ai vécu tu peux vivre tu sais des choses canalisées tu sais pas d'où ça vient mais tu sors d'un coup un truc qui est d'une vérité profonde pure et d'une justesse sans nom donc tu peux du coup être traversé par quelque chose qui est de l'ordre de la sensation pour le coup c'est sûr mais qui ne ressort pas forcément de ton propre champ d'expérience alors qu'au travers du dessin enfin pardon de la sculpture de la sculpture j'ai du mal de la sculpture de la danse de tout ce qui est en rapport direct avec tes propres sens pour le coup oui c'est ton être qui s'étoffe parce que ton être il est quand même là il part de là et après il élargit tu vois l'extrasensorialité ça veut dire que tu élargis du coup tu développes ta présence tu vois c'est ce que je veux dire et par les outils artistiques en tout cas la présence elle est tu peux pas cacher tu vois encore plus par la voix je conseille énormément les gens de faire tout ce qui a trait à la voix le chant de la radio de s'entendre parler parce que la voix ne trompe pas on peut pas se cacher en fait on a l'impression qu'on peut mais non en fait c'est une projection sonore que nos cellules reçoivent reçoivent et ça pénètre en fait tu vois donc on sent exactement même si on n'en a pas conscience parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de le capter instinctivement dans notre inconscient on le sait tu vois c'est juste qu'on n'a pas forcément la mise en analyse qui développe l'aspect ok j'ai conscience et je le sais c'est ça je peux l'expliquer mais c'est instinctif on le sent on le sent tout de toute façon et donc on sent quand quelqu'un est vrai quand quelqu'un est faux quand quelqu'un est de travers quand quelqu'un c'est juste qu'on n'a pas forcément l'habitude de l'analyser mais même on le sait chez soi on a tendance à se fuir mais on le sait et c'est justement ça l'artiste il aime aller voir cette vérité là parce qu'il sait que c'est ce qui va lui ce qui va l'aider à développer une présence beaucoup plus élargie tu vois et cette présence plus élargie plus vaste et ben du coup ça va lui permettre tu sais c'est un peu comme l'aigle et le cachalot l'aigle a une vision qui est très haute et en même temps le cachalot lui il plonge dans les profondeurs l'artiste il passe sa vie à faire ça et des fois en même temps tu vois c'est un peu bizarre des fois mais ouais ouais c'est super intéressant enfin j'invite tout le monde à le faire forcément vous comprenez bien alors transformer la souffrance les épreuves et les erreurs de parcours en magie on a encore et encore c'est très très fort même dans l'aspect du développement personnel ou de la spiritualité quand on décide de faire un travail sur soi ou en tout cas d'aller se voir un petit peu plus en profondeur on a cette envie comme une sorte de perfection qu'on atteindrait et une sorte d'aboutissement à la meilleure version de soi-même alors moi-même jusqu'à mes 28 ans je crois que j'ai cherché à être parfaite à travailler bien sur moi à régler mes problèmes à essayer à essayer alors que non en fait sinon on arrête de vivre mais comme la vie est mouvement du coup on récupère d'autres problèmes on vit d'autres expériences et puis on réajuste la vie c'est que du réajustement et au fond de nous c'est normal c'est humain on veut tous être parfait et en total équilibre pour le reste de notre vie mais en fait on a vraiment du mal à accueillir que tout fluctue et on a tendance à l'oublier parce que des fois c'est lourd quand même quand t'es bien t'es tranquille et puis d'un coup il faut se remettre en mouvement on revit quelque chose pour le coup l'artiste lui il aime ça parce qu'il va découvrir des choses et en courant sans arrêt derrière cette perfection et en pensant tout régler de ce que j'observe quand même c'est qu'on en arrive à un besoin tel de contrôle que finalement c'est là où on souffre le plus et prendre l'artiste n'a pas du tout les mêmes effets l'artiste est très aidant pour le coup pour aborder ce qu'il traverse de la vie parce que prendre la casquette de l'artiste ça désengage complètement le mental c'est une sorte d'auto-manipulation tu vois pour pour essayer de de squeezer un peu le mental qui a tendance à tout verrouiller tout avoir peur de machin à pas se mettre dans la vie finalement à nous en extraire même je dirais alors que quand on prend la casquette de l'artiste on sait pertinemment que le moment qu'on est en train de vivre ou que tout ce qu'on va traverser ça n'est que momentané dans le temps ça n'est pas définitif et on sait que c'est juste une expérience qui va partir voilà c'est juste une question de temporalité mais l'artiste c'est comme ça qui procède et c'est beaucoup plus beaucoup plus léger de le vivre comme ça c'est juste un temps de traverser en fait à la suite de quoi l'artiste il va en faire quelque chose de ce qu'il vient de traverser quand c'est difficile j'entends là on parle de nos épreuves de nos souffrances et de nos erreurs mais en fait l'artiste lui il les vit vraiment bien il souffre aussi c'est difficile c'est éprouvant mais il sait que derrière il va forcément en retirer quelque chose un enseignement une création il va forcément en retirer quelque chose qui va offrir au monde ça peut être fonder une famille ça peut être monter une association ça peut être tellement de choses mais parce que la création est partout mais en fait c'est vraiment un processus de mettre la casquette de l'artiste qui permet énormément de transmuter par contre il doit le traverser c'est à dire qu'il ne va pas le fuir parce qu'en fait sinon c'est comme si si on ne vit pas nos expériences de vie qui sont à nous et ce qu'on traverse c'est un peu comme en fait on ne se découvrira jamais on ne va faire que fuir en fait l'artiste lui il aime plonger parce qu'en fait il sait qu'il va y découvrir quelque chose et donc il ne tapote pas sur le bord de l'eau en fait il plonge vraiment dans l'océan si on tapote toujours l'eau et qu'on ne rentre jamais dedans ben finalement on ne va pas découvrir les coquillages on ne va pas découvrir les poissons magnifiques on ne va pas découvrir tous les coraux c'est dommage on passe à côté de plein de belles choses et en fait je pense que sincèrement tout ce que vous avez vécu comme expérience de vie qui ont été difficiles vous en avez forcément retiré des choses magnifiques en tout cas des compréhensions et si vous prenez l'artiste vous allez forcément le transformer en quelque chose qui sera d'une grande création qui vous est propre ça peut être tellement de choses la création c'est partout même quand on fait une omelette on est artiste parce que ce qu'on met dans cette création c'est l'artiste qui le met c'est l'être qui est là qui est présent donc ça n'a pas du tout la même saveur que quelqu'un qui fait juste la cuisine sans y penser l'artiste il est présent tout le temps en tout cas la majorité qui peut donc il y a il y a ce truc là où il y a toujours forcément une création qui en découle derrière et on a on a tous j'imagine que vous aussi on a tous été confrontés à cette fameuse mission de vie vous savez le truc bien souffrant on cherche toute notre vie à savoir qu'est-ce qu'on veut comme mission de vie s'il y en a qui l'ont trouvé c'est formidable moi j'ai trouvé que c'était super douloureux de fonctionner comme ça à la recherche d'un but à atteindre d'un truc et en fait du coup c'est douloureux parce qu'on n'est jamais au présent et on est toujours dans la projection dans la quête et dans l'atteinte d'un objectif ultime de notre vie et l'artiste lui sa mission de vie c'est vivre vivre en présence parce qu'en fait il a compris que ce qui l'intéressait lui sur ses découvertes c'est le chemin et le but à atteindre si il l'atteint c'est cool ça se trouve des fois sur le chemin même s'il s'est fixé un objectif il va le rediriger parce qu'il va découvrir autre chose qu'il va l'ouvrir sur un autre but mais pour lui ce qu'il explore de la vie et du monde c'est toujours le plus important c'est pas là où il va c'est le chemin donc je me rappelle d'ailleurs parce que du coup j'en connais beaucoup des phases d'errance j'ai fait beaucoup beaucoup de phases d'errance sur ma route et ma mère qui est que ça a beaucoup stressé et qui n'a pas compris parce que forcément je suis sortie de tous les des rangs en fait donc c'est très stressant pour une maman qui a l'habitude de fonctionner avec des modèles où il faut se marier non j'ai besoin de me nourrir de quelque chose de plus profond si c'est juste pour reproduire ça ne m'intéresse pas si c'est pour faire quelque chose de similaire mais qui est vrai là oui ça m'intéresse il s'avère que ce n'était pas le cas donc du coup j'ai vécu ma vie de manière un petit peu différente et j'ai rencontré beaucoup de phases d'errance et quand elle a lu mon livre elle a été rassurée elle a été rassurée parce qu'elle a compris que tout ce que j'avais vécu déjà je l'avais vécu pleinement et que tout ce que j'en ressortais était d'une richesse sans nom et que même elle a appris des choses sur mon propre chemin d'expérience donc bon bah c'est bien j'ai déstressé ma maman c'est formidable mais en fait c'est important en fait de de comprendre que vous ressortez toujours une création quelle qu'elle soit de toutes de toutes les expériences quand on prend l'artiste si on ne le prend pas l'artiste en fait on subit constamment toute notre histoire de vie et ça crée encore plus de souffrance et ça crée encore plus de difficulté à concevoir ce qui compose la vie le plus le moins le bien le mal donc c'est dommage la casquette de l'artiste est très très aidante pour avancer dans sa vie pour revenir à cette notion de perfection c'est comme lorsqu'on tient absolument à retirer toutes nos blessures moi-même j'ai pensé à une époque jusqu'à l'âge de 28 ans qu'il fallait retirer toutes les blessures en tout cas il fallait les guérir toutes 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 alors déjà on les a toutes ça c'est sûr elles se réveillent au fur et à mesure du parcours mais c'est très inconscient c'est comme si on voulait retirer finalement un bout de notre histoire or or c'est impossible ce qui est passé ce qui a été vécu a été vécu c'est passé ça laisse une cicatrice et ça nous appartient et je trouve ça même magnifique et l'artiste en tout cas il le trouve magnifique parce que c'est son champ d'expérience c'est sa propre existence dont il s'agit il ne va surtout pas se retirer tout ce qui fait partie de son histoire bien au contraire il aime grandir il aime apprendre il aime surtout expérimenter sa vie en être responsable pour rien le monde il effacerait quoi que ce soit de son histoire l'artiste ou de ce qui ressort de ses expériences donc il prend soin de ses blessures par contre il les regarde de temps en temps et puis il sait aussi qu'elles lui ont servi à transmuter à dépasser à actionner à étoffer et à impacter aussi l'être qu'il est et le monde dans lequel il vit donc ces blessures elles préservent aussi toute son humanité par exemple moi j'ai une forte blessure d'injustice à laquelle je tiens pourtant j'ai essayé j'ai pensé pouvoir j'ai pensé me dire ben ça y est je l'ai guéri et puis on vit plein d'expériences et comme j'ai vécu plein d'expériences et bien non ma blessure d'injustice que je pensais avoir réglé dans la vie personnelle par exemple c'est réveillé dans ma vie professionnelle c'est réveillé dans la rue c'est réveillé elle se réveille partout en fait et c'est ok c'est ok parce que ma blessure d'injustice me permet aussi de rester très humaine et parce qu'elle se réveille elle me permet d'actionner et de pouvoir préserver mon humanité pour notamment défendre les plus fragiles ou voilà ça me permet aussi d'être présente à cette humanité que j'ai et surtout pas de m'en écarter mon Dieu pas du tout donc je trouve que c'est beau les blessures qu'on peut avoir parce que c'est ce qui nous construit et c'est ce qui fait qu'on a une existence unique à part et c'est ce qui fait aussi qu'on reste profondément humain voilà et puis la souffrance et la frustration aussi qu'on a de toujours faire ce choix d'un clan soit on choisit le bien soit on choisit le mal alors que l'artiste en fait comme il fait partie de l'humanité il sait très bien qu'il a les deux il le conçoit complètement il en est conscient il sait très bien qu'il doit choisir s'il veut faire l'expérience du bien ou l'expérience du mal c'est au choix ça nous appartient hum mais comme l'artiste il fonctionne pas avec l'ego et qu'il fonctionne avec l'être profond et bien généralement quand il expérimente le mal il s'agit plus du mal avec lui-même et en lui-même il va pas le cracher sur les autres parce qu'il est justement pleinement libre d'expérimenter sa vie il en est responsable donc ça lui appartient cette décision lui appartient mais il va pas aller cracher sur tout le monde tout ce qu'il est en train de vivre au contraire elle a bien envie d'en prendre la responsabilité parce que c'est de sa vie dont il s'agit et si l'artiste accepte autant de se laisser traverser par tout ce qu'il compose tout ce qui compose la vie notamment c'est-à-dire la joie le rire mais aussi l'autre versant comme les souffrances et les épreuves c'est parce qu'il sait que s'il vivait pas tout ça il serait complètement éteint il serait endormi en fait et c'est ce qui c'est ce qui lui permet de pouvoir faire de pouvoir transmuter il vit pleinement ce qu'il doit vivre il utilise toujours la création pour déposer toute cette énergie que ce soit dans un texte dans un dessin dans un plat cuisiné dans une conférence quel que soit le médium qu'il va utiliser il va toujours déposer notamment c'est ce que je faisais faire en art-thérapie parce que c'est super important de déposer toutes les lourdeurs qu'on peut vivre dans notre propre existence et souvent ce qu'on en fait en création est absolument magnifique quand on le dépose vraiment c'est très bénéfique donc nous fuyons sans cesse nos peurs en voulant anéantir un petit peu tout ce qui compose l'humanité mais nous fuyons nos souffrances en refusant de la visiter en tournant rond en fait quelque part sans vraiment réussir à vivre notre propre vie et bien l'artiste aide à ça parce qu'il sait que vivre c'est plonger dans l'inconnu c'est faire face aux incertitudes il est très très aidant c'est vraiment une casquette c'est vraiment de l'auto-manipulation la casquette de l'artiste et on part et c'est vraiment aidant est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant qu'on passe aux incertitudes je parle je parle mais alors il y avait deux questions une question de Caroline l'artiste en moi n'aime pas du tout s'entendre c'est un sacré boulot que d'accepter de s'écouter non ? oui alors en fait en fait Caro ça me rappelle j'ai attendu l'âge de 30 ans pour chanter parce que j'estimais que je n'avais pas été formée parce que je ne connaissais pas ma voix parce que ça bref tous les sublimes problématiques qui nous empêchent les petites croyances bien sympathiques qu'on nous met dans notre tête et puis ben tu le sais je crois est-ce qu'on se connait Caro je pense Caroline c'est ça j'ai vécu un traumatisme à l'âge de 30 ans et bizarrement ben là j'étais tellement au plus bas que j'ai décidé d'aller chanter comme ça rien à plus rien à perdre en fait et puis ben ma voix elle s'est positionnée de la manière la plus pure possible et la plus juste possible et pourtant je n'avais jamais pris de cours de chant je n'avais jamais pris de technique mais comme quoi quand on lâche le mental et qu'on laisse l'être se révéler et ben tout est vrai tout est juste et tout est magnifique donc en fait Caro quand tu t'entends est-ce que tu te juges par rapport à ce que tu estimes être beau en tant que voix ou est-ce que tu ressens et je pense que tu le ressens que c'est pas juste en fait ta voix tu vois ce que je veux dire est-ce que tu sens que ta voix elle est vraie ou est-ce que tu sens que tu l'as que t'es pas là en fait t'es pas dedans c'est ça qu'il faut savoir parce qu'en fait une voix elle est belle et même si elle est différente d'une autre dès l'instant où elle est vraie en fait où t'es dedans où ton être il se l'accapare pleinement donc j'aimerais bien savoir si c'est toi qui te juges juste parce que tu trouves que t'es pas joli parce que t'aimerais une voix comme ci une voix comme ça ou parce que ou parce que non tu trouves que t'es que t'es pas là en fait c'est ça que j'aimerais savoir il y a une autre question de Juliette avant de passer à ta à notre partie c'est Juliette quand on veut souvent changer de métier car on s'ennuie est-ce une facette d'artiste ? complètement Juliette mais de toute façon depuis que tu t'exprimes tout à l'heure je sais que tu en es une enfin que tu le sais pas mais t'en es une clairement tu fonctionnes avec l'artiste vraiment quoi et c'est très difficile de fonctionner avec l'artiste dans ce monde parce que parce que déjà on est jugé depuis des millénaires et puis parce qu'on est incompris parce que on passe pas par l'intellect de la manière dont on on accumule pas du savoir on accumule de la connaissance et pour accumuler de la connaissance on est obligé d'être dans le monde et donc du coup de le vivre et donc moi j'ai fait 15 métiers Juliette si j'en arrive là aujourd'hui c'est justement parce que j'ai fait 15 métiers tu vois donc l'être qui se présente il est dans tous les métiers enfin tu vas voir je vais en parler plus tard mais dès l'instant où tu es dans un métier toi c'est pas ta mission de vie toi c'est c'est être qui t'éclate donc c'est vraiment toi là c'est vraiment l'artiste en fait et puis tu vas affiner et puis tes rêves ils vont se peaufiner et puis tu vas avoir d'autres envies et puis tu vas avoir envie de changer de métier parce que t'as peut-être fait le tour du métier en tout cas et que ton être il se développe plus donc tu te fanes un peu et t'as besoin de changer de métier d'aller rencontrer d'autres gens d'aller faire d'aller te découvrir dans ce que tu peux faire d'autres et donc oui c'est l'artiste en fait tu développes ton être tu l'étoffes ce qui est complexe à comprendre pour la majorité des professionnels qui nous embauchent ah merci Christelle Juliette qui dit quelle coïncidence je voulais justement faire une omelette j'adore c'est énorme vous savez qu'il y a l'atelier là je sais pas Christophe si tu veux en parler mais que je sais pas ça fait quoi alors j'ai commencé je l'ai mis en ligne ah tu l'as mis en ligne pour que les personnes puissent aller voir est-ce que tu veux tu souhaites en parler maintenant oui on va en parler vous savez qu'il y a l'atelier vivre sa meilleure vie qu'on organise avec Christophe bah du coup c'est la c'est le 27 mardi 27 à 20h avec en contenu on va on va voir comment mettre l'artiste au premier plan et remettre le mental à sa juste place d'assistant inversons la vapeur j'ai envie de vous dire comment développer notre présence comment faire pour la développer donc je vais vous donner des outils des trucs au quotidien parce que moi j'utilise que le quotidien je pars du principe où on peut faire de la méditation on peut faire tout ce que vous voulez mais si c'est juste pour le faire une heure par jour moi je préfère être à la présence c'est quelque chose qui s'étale au quotidien donc c'est vraiment un va et vient comme ça être conscient inconscient mais conscient donc voilà c'est des outils quotidiens qui sont utiles des outils pratiques aussi pour déployer simplement vos dons psychiques et voir au delà du tangible parce que pour le coup moi j'ai développé tout ça mais je ne suis pas du tout passée par les bouquins de spiritualité d'ésotérisme ou quoi je m'y suis intéressée quand j'avais 17 ans mais j'ai lâché l'affaire et je suis vraiment rentrée dans la vie et j'ai vraiment vu que aujourd'hui j'arrive vraiment au même point si ce n'est que moi j'ai développé d'autres outils qui sont peut-être plus quotidiens et plus simples que tout ce truc et ce charabien qui décrit de manière très explicite et très théorique en fait et qui pour le coup est plus complexe à appliquer voilà c'est juste ça comment revenir à l'apaisement lorsque la peur et la souffrance sont là et des clés pour vivre votre meilleure vie les amis voilà ce sera un atelier donc le 27 mardi 27 à 20h c'est ça 20h à 20h tout à fait et donc vous pouvez vous inscrire ce soir si vous le souhaitez mais vous aurez de toute façon vous allez recevoir le replay de la conférence de ce soir et il y aura le lien vers l'atelier si tout à fait si ce soir vous ne pouvez pas voilà adhérer ce soir mais en tout cas vous pourrez le faire dans les jours qui viennent c'est ça alors comment vivre sereinement face aux incertitudes les incertitudes l'humain a besoin de certitudes comme je le disais tout à l'heure à l'âge de 30 ans j'ai vécu un gros traumatisme qui pour le coup et pourtant je faisais quand même un gros travail conscient sur moi dans mes sensations dans ma captation du monde de moi-même et donc de mes certitudes que je pouvais avoir en pensant véritablement les avoir évincées de ma vie et lorsque j'ai vécu ce traumatisme ça m'a prouvé à quel point on en est bourré et même des infimes ce que ce traumatisme m'a montré c'est que de manière très concrète le corps humain est constitué de façon à en avoir des certitudes on en a besoin pour vivre parce que quand on n'en a pas et qu'on vit dans le on ne sait pas on ne peut pas vivre comme ça en fait parce que le corps humain se met en branle il développe une montée d'adrénaline permanente le coeur est tout le temps avec le gros palpitant et si on a un mental et si on a un égo ce n'est pas pour rien c'est parce que mettre en forme et nous sécuriser même si c'est faux et que c'est que des croyances et des certitudes on ne sait même pas pourquoi on les a mais on les a elles sont nécessaires de tout c'est d'en être conscient je peux vous dire qu'on en a beaucoup quand on a un traumatisme comme ça et bien tout pète et comme tout casse on se rend bien compte que les certitudes il va falloir les reconstituer il va falloir recréer des systèmes de croyances tout en sachant que c'est ni vrai ni faux mais c'est important pour pouvoir avancer en tout cas s'apaiser dans le monde de savoir que ce qu'on va recréer c'est nécessaire pour notre cerveau parce que le cerveau en a besoin donc en fait c'est vrai qu'on en a beaucoup des certitudes et donc l'artiste lui parce qu'il fait partie intégrante de la vie il accepte évidemment de plonger dans l'inconnu alors pas dans des cas extrêmes comme les traumatismes parce que forcément même si l'artiste y plonge dans l'inconnu il en a des certitudes c'est juste qu'il est conscient qu'il en a ça lui permet de vivre au quotidien on se pose pas tous la question si on va être écrasé par une voiture en allant à la boulangerie et pourtant c'est une possibilité puisque la vie on ne la contrôle pas mais on peut pas vivre comme ça tout le temps c'est pas possible donc on a des checkpoints dans la tête qui font que on avance et qu'on vit notre vie sans se poser de questions heureusement d'ailleurs sinon ça serait un vivant donc l'artiste lui il fait partie intégrante de la vie il accepte de plonger dans l'inconnu je dirais même que c'est ce qu'il anime parce qu'il a tellement compris la subtilité entre l'ego qui a besoin d'être assuré en permanence et son être profond qui aime faire de nouvelles découvertes sur le monde et sur lui-même et que même s'il a peur il va plonger dans son expérience il va vivre des trucs et puis dans les incertitudes qu'on peut vivre et notamment c'est ce qu'on traverse aujourd'hui on rencontre tous des phases d'errance même moi qui me connais énormément j'en ai rencontré sur certains aspects dans tout ce qu'on vit aujourd'hui et les phases d'errance en fait c'est aussi ce qui amène l'innovation si personne ne s'était perdu enfin pas perdu mais si personne n'était rentré en phase d'errance dans sa vie on n'aurait pas franchement découvert grand chose donc pour innover pour avancer et pour créer le monde de demain il faut bien un petit peu errer sur notre chemin pour découvrir des choses et puis pouvoir les transmettre les sortir les créer en revanche il ne faut pas se perdre alors ça c'est vraiment la grande différence entre la perdition et l'errance faire face aux incertitudes c'est la possibilité de rentrer en phase d'errance c'est faire face à l'inconnu mais surtout pas se perdre c'est à dire que c'est un peu comme le cosmos alors j'aime bien donner cet exemple il marche vachement bien en fait vous avez le cosmonaute qui sort de sa navette avec le câble avec le filin de sécurité et en fait le cosmonaute quand il quitte sa navette il erre il ne sait pas où il va c'est la vie qui l'amène comme ça et bien il va découvrir des choses et ça c'est la phase d'errance et la phase de perdition c'est quand le câble pète en quel cas là il part il est perdu dans le cosmos il n'a plus revenir sur la navette c'est fini donc en fait les phases d'errance c'est comme des soufflets où on passe des moments où on ne sait plus c'est comme une phase on ne sait pas quel va être le prochain pas c'est juste ça et donc on est perdu on a l'impression de plus comprendre on a l'impression de plus connaître et en fait on se connait puisque quand on est l'être complet donc l'artiste on sait très bien qu'on est tout c'est juste qu'on ne sait pas le prochain pas vers quoi on va aller donc c'est une période qui est normale il suffit juste de l'aborder beaucoup plus délicatement en quel cas l'artiste est beaucoup plus aidant parce que l'artiste il sait qu'il vit l'expérience de l'errance mais il ne va pas y rester il ne se perdra jamais on voudrait que la vie soit une méthode un petit peu quand même et puis en fait non ce n'en est pas une on peut trouver des bouées sur lesquelles se reposer au fur et à mesure du chemin mais l'idée c'est quand même de vivre notre vie avec tout ce qui est avec tout ce que ça tout ce que ça comporte c'est à dire aussi le fait de se dire je ne sais pas où je vais bah oui notre chemin on le crée donc c'est super dur de se dire je ne sais pas ce que je vais découvrir en fait donc faire des petits écarts sur les bouées les chemins d'à côté mais continuer sur son chemin et l'emprunter pour y découvrir plein de choses pour vivre notre vie tout simplement et d'ailleurs en tant que transmetteur c'est à dire professeur, éducateur enseignant, accompagnant ou parent il arrive un moment où on doit pousser les autres vers eux-mêmes vers leur chemin parce qu'il s'agit de leur expérience de vie et c'est super important on doit la respecter l'expérience de chacun est très importante donc vous serez d'accord de dire quand même que la façon dont on propose les méthodes ou les modèles concernant l'humain et son développement a tendance à nous perdre quand même en tant qu'individu parce qu'on a tendance à vouloir suivre le modèle parce que ça nous rassure quelque part ou en tout cas on a envie d'en apprendre davantage il y a une certaine curiosité puis à un moment donné on va essayer de perdre donc c'est pas bon donc utiliser plutôt ces méthodes-là comme des bouées plutôt que c'est beaucoup plus aidant et il y a de grandes nuances entre notre approche de transmission ou d'acquisition parce qu'il y a une grande nuance à déposer dans notre approche de transmission ou d'acquisition quand on est des accompagnants notamment parce qu'il y a aussi une grande différence entre la méthodologie et le partage d'expériences il y a un grand gap entre proposer des outils que nous ressortons de nos expériences et donner une méthode toute faite qu'on doit suivre c'est pas la même quand même c'était la différence entre le tyran il y a un côté un peu plus possibilité de tyrannie alors que l'autre ça laisse le champ libre il n'y a pas de il n'y a pas de mauvais aiguillage on laisse l'autre sa propre expérience on propose juste c'est pas pareil et l'artiste il a bien compris qu'il préfère fonctionner comme ça de toute façon si on observe les écrivains et les chanteurs par exemple majoritairement quand c'est les artistes qui se trouvent dans ces étiquettes là chanteurs ou écrivains leur expérience ils la partagent ils partagent leur vision mais en aucun cas ils ne vous diront qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça pas du tout ils vont vous pousser vers vous-même parce qu'ils vont respecter la liberté de chacun en procédant ainsi en fait c'est là où on arrive à une humanité plus unifiée et c'est là où aussi on va devenir des vrais êtres humains si chacun prend son expérience et qu'on se retrouve pour partager nos expériences au lieu de tout le temps indiquer des méthodes et des modèles on ira franchement plus loin c'est sûr c'est sûr et certain c'est clair pour tout ce que j'ai dit pour moi ça n'est n'hésitez pas à poser des questions éventuellement est-ce que tu veux prendre une question il y a Caroline qui répond à tout à l'heure oui en fait j'ai l'impression d'avoir une voix d'enfant c'est mignon les voix d'enfant mais je crois que l'autre option me parle là ce soir en t'écoutant j'en suis tu dois avoir touché dans le milieu oui puis sache que je fais des trucs aussi dans le plan subtil je vais vous raconter une expérience justement à ce propos et c'est tout à fait en rapport à la voix ça me touche Caroline je suis très contente qu'il y ait quelque chose qui ait bougé ce soir mais tu sais les voix d'enfant ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans ton corps forcément après si tu le sens oui c'est probable mais il y a des voix toutes fluettes qui sont magnifiques parce qu'en fait elles sont elles sont denses quand même tu vois on en reparlera Caroline alors comment retrouver de la légèreté de vivre et créer sa propre œuvre d'art bon je pense que vous avez bien compris déjà le sillon qui sera le vôtre et que vous allez emprunter pour ma part et ça Caroline ça va résonner avec ce qu'on est en train de dire mais il m'est arrivé de nombreuses fois et je pense que c'est un peu le cas par exemple pour Juliette qui a l'impression de changer tout le temps de métier ou de jamais se contenter finalement pour ma part il m'est arrivé de nombreuses fois sur mon parcours où j'avais l'impression de ne rien réaliser en fait que j'étais juste joyeuse de vivre d'expérimenter la vie et ce peu importe le métier que j'exerçais du coup j'en ai fait plus d'une quinzaine quand même ce qui me permet aussi de créer des liens et de trouver des points de comparaison et de pouvoir aussi arriver là où j'en suis je n'ai pas fait que ces métiers là j'ai fait aussi beaucoup de choses artistiques à côté et aussi j'ai vécu beaucoup d'expériences personnelles et quand on fait le regroupement c'est ce qui permet de révéler l'être parce qu'à force de faire des expériences on a un peu l'habitude de sauter du rubicube en rubicube quoi et du coup je m'occupabilisais énormément parce qu'on vit dans une société où le fait d'être tout le temps dans le faire ou dans la réalisation de quelque chose l'être est tellement mis au rencard est tellement dénigré qu'on a l'impression qu'il est d'une grande inutilité alors que pas du tout et c'est bien tout le contraire parce que en fait à l'époque je me rendais compte que j'avais réalisé des choses puisque j'ai fait de merveilleuses rencontres j'étais pleinement moi et authentique donc je vivais pleinement ma vérité il y a des gens sur ma route qui ont eu des déclics et qui m'en ont apporté aussi en fait on est des diapasons les uns pour les autres et l'artiste est un diapason dès l'instant où il se révèle et qu'il est et qu'il est pleinement qui il est donc l'expression de l'artiste se fait sur tout un autre plan et c'est pour ça Caroline quand tu dis qu'il y a des choses qui ont bougé je vais te raconter une histoire qui va vraiment tu vas vraiment capter à quel point la présence est dix fois supérieure des fois et souvent même à des fois aller aller chez le médecin ça réajuste en fait ça réharmonise dès l'instant où l'être il est là en fait dans sa vérité et donc dans sa vérité même si tu dissonnes dès l'instant où tu acceptes que tu dissonnes tu es dans ta vérité tu es juste en fait parce que en fait quand je suis partie au Québec je suis partie au Québec lors d'un événement et dans cet événement pendant trois jours il y avait une dame qui était à quelques personnes à côté de moi et qui ne m'a jamais adressé la parole et à la fin des trois jours elle est venue me voir et elle m'a dit t'es malou ? je dis oui je suis malou elle me dit écoute je tiens vraiment à te remercier on ne s'est pas parlé qu'est-ce qu'il se dit pourquoi ? pourquoi tu me remercies ? elle me dit écoute je tiens à te remercier parce qu'au début quand je t'ai vu il y a quelque chose qui m'a remué qui m'a dérangée et qui m'a même énervée je peux juste dire et en fait grâce à toi et grâce à qui tu es juste parce que tu es pleinement et ben tu m'as permis de mettre le doigt sur quelque chose et de réajuster quelque chose alors là je suis restée scotché scotché parce qu'en fait les Québécois sont beaucoup plus déjà dans la subtilité de tout ça que nous français il faut bien le dire mais j'ai halluciné parce que quelques semaines plus tard j'ai eu une amie notamment pour la voix qui m'a demandé de lui faire un coaching vocal et je lui ai dit mais il n'y a aucun problème on prend rendez-vous pendant 15 jours deux jours plus tard on se voyait juste pour une soirée entre copines et on a parlé on a parlé moi j'étais en train de finaliser mon livre on a parlé de nos projets on n'a pas du tout parlé de la voix on n'a pas du tout travaillé la voix pas du tout et le lendemain matin elle m'a appelée et elle aussi elle m'a dit merci je lui ai dit super mais pourquoi tu me dis merci là j'ai compris elle me dit ben merci tu sais bien pourquoi merci elle me dit elle m'a chanté même toute seule et elle avait chanté toute seule dans sa salle de bain et sa voix était d'une justesse elle m'a dit écoute je me suis fait pleurer toute seule et moi j'ai dit mais c'est magnifique bon ça m'a fait perdre un coaching c'est dommage mais je suis tellement contente que juste les présences des gens on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas l'habitude de le capter ni de le conscientiser mais je vous jure que si vous y êtes attentif la présence des gens qui sont vrais et qui vivent leur vérité donc qui sont artistes pour le coup de leur vie ça vous réharmonise une multitude de choses je suis sûre que vous avez déjà rencontré des gens comme ça ou juste la présence de qui ils sont ils n'ont pas forcément besoin d'ouvrir la bouche ou que vous leur parliez de vos problèmes mais il y a quelque chose qui se transforme chez vous et j'en suis sûre donc c'est une belle expérience en tout cas ce sont de belles expériences à vivre parce que c'est là on capte qu'il y a des choses qu'en tant qu'humain quand on fonctionne qu'avec son intellect on ne pourra jamais capter et prenez l'artiste parce que vous allez voir à quel point il y en a des choses à comprendre et à capter et à ressentir donc être artiste c'est tout ça c'est c'est l'être c'est être le petit humain qui devient maître de lui-même en parcourant son existence et si vous avez l'impression que votre existence n'a aucune importance comme ça a pu être mon cas à une certaine période de ma vie parce que je ne me réalisais pas ou parce que je ne faisais pas de grandes choses ou parce que mon dieu je faisais juste des métiers des métiers normaux en fait dites-vous que c'est tout le contraire parce que comme un concert de musique dans un concert de musique et dans un morceau de musique chaque note est importante et je vais vous dire une chose les notes les plus importantes c'est celles qui n'existent pas ce sont les silences si les silences n'existaient pas le morceau serait tout pourri donc comme quoi c'est pas parce que votre existence est discrète ou que vous ne parlez pas ou que vous ne dites à personne que vous existez l'artiste il existe il le sait il n'a pas besoin de le stipuler il prend sa vie en main et c'est ce qu'il fait qui fait donc soyez qui vous êtes et venez avec qui vous êtes ne pensez pas que votre existence n'est d'aucune utilité elle l'est vraiment 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 et même si vous avez l'impression de rien créer ou rien réaliser ne serait-ce que d'être qui vous êtes c'est déjà énorme si vous avez l'impression que vous n'avez rien réussi alors que vous avez dépassé tant d'épreuves des doutes des phases d'errance et bien c'est faux non seulement vous pouvez être vieux de vous mais en plus je vous le confirme parce qu'on a tendance à l'oublier ce que vous avez traversé a considérablement impacté l'ensemble le monde et même si les autres ne le voient pas ou que personne semble le voir c'est là et c'est sûr que c'est là je vous le confirme apprendre à se connaître ça ça prend toute une vie finalement quand on vit avec l'artiste parce que vivre l'humanité ça prend toute une vie être ça prend toute une vie ça ne s'éteint jamais on peut perdre un métier on peut changer la forme de ce qu'on vit mais on ne changera jamais le fond on va juste l'étoffer c'est ça être artiste en fait toutes vos histoires vos réalisations vos échecs vos épreuves vos grandes joies vos amours sont les oeuvres de votre vie et dès l'instant où vous prenez votre existence en main dans toute la substance et que vous vivez vos expériences dans toute la substance et la quintessence c'est ce qui nourrit votre artiste intérieur votre être profond chaque être humain est un univers à part entière et être un artiste c'est accepter de l'explorer et d'en devenir le maître incarné qui nous sommes est complexe je le conçois malgré tout ce qui nous est enseigné et pourtant nous avons toute la connaissance nous allons juste déceler et rechercher et réouvrir des tiroirs alors que nous avons tout comme si vous savez quand vous lisez un livre je pense que vous vous rappelez qu'à des moments quand vous lisez quelque chose ça sonne tellement juste et ça résonne tellement juste que vous aviez l'impression de le savoir mais de ne plus vous en rappeler et bien la vie c'est ça et l'expérimenter c'est ça c'est comme si vous alliez rechercher des tiroirs mais ne vous y enfermez pas je vous en conjure continuez d'expérimenter pour visiter qui vous êtes pour développer qui vous êtes la vie est bourrée de nuances et c'est lorsqu'on expérimente qu'on découvre ces nuances et mieux que ça qu'on les intègre l'ego est utile franchement il ne faut pas le il ne faut pas le virer il est sympa moi je je le prends comme un animal de compagnie c'est mon pote c'est un petit chien voilà je l'imagine comme un petit caniche là il est très sympa il aboie pour me défendre pour ma survie il est nécessaire mais par contre des fois je le recadre parce que des fois il ne la voit pour rien on ne sait pas pourquoi je pense que c'est chez tout le monde pareil je trouve que c'est beaucoup plus sympa de s'amuser comme ça avec tout ce qui nous compose intérieurement en tout cas et puis la pleine réalisation de soi pardon ne se trouve pas dans les résultats que vous obtenez ni dans cette fameuse mission de vie que nous cherchons sans cesse mais dans la teneur et la substance de chacune de vos expériences avec lesquelles vous permettez à votre être de grandir et de s'étoffer prenez l'artiste jouez avec la vie et tout ce qui la compose et dans les moments de plus grande densité rappelez-vous que la légèreté reviendra parce que rien n'est définitif et rien et tout est momentané ça l'artiste il le sait reprenez l'artiste j'aimerais vous faire un petit livret où je vous dis l'artiste et à chaque fois vous relisez vous réintégrer vous réintégrer ça n'est pas définitif ça va passer alors si vous avez un rêve réalisez-le si vous n'en avez aucun eh bien créez-en un mais quoi qu'il advienne dirigez-vous vers ce qui vous met le plus en joie si vous allez vers un rêve en souffrant c'est peut-être que c'est pas le vôtre et que c'est celui d'un autre cela ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas des difficultés quand on se dirige vers son propre rêve mais ça signifie juste que le chemin que nous prenons est tellement vibrant que du coup on a plus de facilité à surmonter nos difficultés un jour vous allez enfin chevaucher votre existence vous êtes déjà en train de la chevaucher et puis parce que vous allez laisser l'artiste parler ce jour et puis bah ce jour c'est maintenant j'ai envie de vous dire c'est là tout de suite maintenant vous êtes assez vous êtes suffisamment parce que vous êtes tout simplement alors on fera des erreurs toujours et vous en ferez vous vous tromperez de chemin vous aurez peur aussi mais vous en ressortirez tellement d'apprentissage sur le monde et sur vous-même et puis mieux vaut se tromper je dirais en empruntant son propre chemin qu'en empruntant celui d'un autre parce qu'on risque de se perdre sur le chemin des autres et je peux vous promettre que si vous faites ça et que vous prenez l'artiste et que vous ouvrez tout comme ça et que vous donnez l'opportunité d'expérimenter par vous-même bah vous créerez forcément la plus merveilleuse des œuvres d'art la vôtre et l'œuvre d'art que vous créez contribue énormément à l'avancée de l'humanité je vous le redis parce qu'on a trop tendance à se foutre la pression pour réaliser des trucs alors que juste qui nous sommes fait déjà énormément de bien à ce monde et il est nécessaire à ce monde vous partagerez au monde ce que vous êtes ce que vous aurez découvert de votre vie quelle qu'elle soit vos visions vos expériences et on a évidemment besoin de vous pour demain c'est évident c'est essentiel vous êtes essentiel c'est tellement riche d'expérimenter la vie de vivre son histoire c'est tellement important pour l'ensemble de l'humanité ce que vous êtes n'est pas ce que vous croyez mais il me semble que vous l'avez compris vous êtes bien plus que ce que vous pensez aujourd'hui le monde a besoin de chacun d'entre nous il a besoin de l'artiste en chacun et vous êtes un artiste un être humain à part entière pour demain c'est tous ensemble et pour que ce soit possible il faut que chacun accepte de vivre sa propre existence sa propre histoire c'est ça l'humanité voilà ah là là quel joli mot de la fin ou de la presque fin oui de la presque fin alors en attendant peut-être une ou deux questions n'hésitez pas à en poser dans le chat et bien pour ceux et celles qui ont envie d'expérimenter tout ce que vient me dire Malou et bien c'est l'atelier qui aura lieu mardi prochain le 27 donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller plus loin d'expérimenter le 27 avateur yes bah du coup tout le monde est en train de pleurer ou quoi ? ce serait beau mais non mais c'est vrai franchement ce serait magnifique quelle union on aurait fait tous ensemble c'était très beau ce que tu nous as partagé tu nous as transmis donc c'est vrai que les questions ne viennent même plus parce que subjugués par ce que tu nous as dit c'est vrai que ça m'a bien parlé donc mais oui c'est vrai que on se met tellement de pression pour alors que non merci Anne-Claire c'est tellement gentil c'est tellement beau donc Anne-Claire qui dit merci pour ta belle présence transformante Caroline dit oui un peu je pense que c'est un peu l'émotion dont tu parlais Malou mais moi aussi tu vois je suis prise j'ai les larmes qui montent et Carole des mots qui chantent juste merci Malou c'était un beau moment de partage donc oui tu nous as émus tous ces toutes qui étaient présents alors évidemment on est un petit peu on s'envoie du soir moi aussi je suis chamboulée non puis je sens je sens les gens je trouve ça beau merci à tous en tout cas Magali merci pour ce magnifique partage voilà écoute peut-être qu'on peut rester là-dessus en fait je crois que alors Caroline on t'aime Malou Yves merci pour ce joli partage merci à vous pour votre écoute bon et bien écoute merci Violaine voilà c'est le temps du partage et des remerciements je crois plutôt que le temps des questions je pense que on peut rester là sur ce temps-là ce joli temps d'émotion merci Loïc pour ta présence et bien merci merci Caroline merci à tous pour votre présence et ô les cœurs allez je reviens en grand avec toi merci merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir c'était un très beau moment en compagnie de Malou très très riche très intéressant ça m'a beaucoup parlé j'espère en tout cas parce que c'est vrai que c'est j'ai tellement le champ est tellement vaste que il fallait condenser en fonction des besoins du moment oui le temps est limité le temps est limité voilà venez dans l'éternité allons parler de l'artiste tu vois tu as un peu bien l'artiste l'artiste est illimité mais le temps est limité oui c'est ça donc merci merci à vous tous qui étaient là ce soir merci pour votre belle présence merci Malcord Zata Christelle Caroline Loïc Violaine Vivine merci et puis pour certains d'entre vous peut-être à mardi prochain pour l'atelier pour l'atelier et puis à tout le monde pour ceux qui ont envie et bien dans une prochaine conférence du canal de l'âme et des mondes invisibles merci pour votre présence de quoi ? non non je disais conférence du canal de l'âme et des mondes invisibles pour une prochaine conférence je te laisse le mot de la fin non mais écoute je te remercie Christophe en tout cas de ta présence même discrète tu vois tu es présent on te sent attentif on te sent soutenant donc merci parce qu'au début tu as vu j'ai du mal à prendre mes repères donc merci merci à vous pour votre écoute et votre présence et votre écoute attentive en tout cas parce que je vois que en tout cas je le sens vous avez capté l'essence même de mon message même s'il y en a eu plusieurs vous avez bien compris qu'il arrive au même endroit et puis bienvenue pour l'atelier pour ceux qui viendront et un gros merci pour ce moment unique merci Malou pour ce que tu nous as apporté ce soir pour ta présence merci et puis nous on se dit à mardi prochain tous les camps on se revoit mardi yes à bientôt allez bonne soirée à tous ou à mardi exactement au revoir et à très bientôt au revoir et à très bientôt